Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre du Commerce a inspecté ce matin les marchés de proximité de Boumerdes et a fait ses déclarations. Météo Algérie met en garde contre des orages très violents qui affecteront l'ensemble du pays. Demain soir, des pluies bénéfiques pour le remplissage des barrages. Illustration à Guelma ce soir. Développement local, nous irons également à Tiziouzou, où les six meilleurs PAPC de Villabilaïa ont été récompensés. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est en sixième région militaire, Taman al-Assad, que le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce lundi une visite de travail l'occasion pour Saïd Shingreha d'assurer que malgré l'éloignement géographique entre la Palestine et le Sahara occidental, la souffrance des deux peuples se ressemble dans plusieurs aspects. Et en dépit de la distance géographique entre la Palestine et le Sahara occidental, il n'en demeure pas moins que la souffrance des deux peuples est similaire à bien des égards du fait que les forces d'occupation s'évertuent dans les pratiques d'oppression, d'injustice et d'autoritarisme et cherchent par tous les moyens à souiller et à oblitérer l'identité des peuples occupés et à piétiner leur dignité, employant une politique basée sur les arrestations arbitraires, le meurtre, la famine, le nettoyage ethnique, l'apartheid et l'exploitation illégale de ces ressources, encouragés en cela par des standards à géométrie variable adoptés par les médias internationaux pour justifier l'occupation par la désinformation, la diffusion d'images erronées, spoluant la réalité des faits, faisant de l'agresseur une victime et criminalisant une résistance légitime. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a également réitéré que l'Algérie soutiendra toujours les causes justes dans le monde, à l'image des causes sahraoui et palestiniennes. De ce point de vue, l'Algérie a de tout temps défendu les causes justes à travers le monde, à l'image des causes palestiniennes et sahraoui, et continue de se tenir à leur côté, dans la mesure où l'occupation ne se résume pas aux pratiques répressives contre les peuples occupés, mais constitue une violation de leur propre entité et identité, un pillage de leurs ressources, voire un déni du droit de leurs citoyens à la vie. En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien palestiniens qu'au Sahara occidental, mettent en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les enfants, les femmes et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. En prévision du mois sacré de Ramadan, nous paierons moins de 10% nos produits de large consommation, une première à l'échelle nationale, une mesure qui sera accompagnée par les principaux acteurs, notamment ceux du contrôle. Le ministre Tayyip Zitouni a fait cette déclaration depuis Boumirdas, où il a inspecté ce matin les marchés de proximité de cette wilaya. On l'écoute. Tous les producteurs vont baisser leur prix pour Ramadan. Cela touche les produits alimentaires en conserve, notamment les tomates, et d'autres, des baisses de 10%. C'est une nouveauté sur le marché national, car on était plutôt habitués à des hausses. Cela est également valable pour l'électroménager, les équipements de cuisson, aussi avec des baisses de 10%. Les marchés de proximité, justement, seront ouverts à travers tout le pays en vue de garantir la disponibilité de produits et à des prix accessibles aux consommateurs. On fait le point de suite avec Inès Mohamed depuis Cédib Lapès. Pour faire face à la forte demande des produits alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadan, la direction du commerce de la wilaya de Cédib Lapès a décidé l'ouverture de quatre marchés de proximité à travers la wilaya en assurant la participation du cinquantaine d'opérateurs économiques. Plus de détails avec la directrice du commerce, Hadjera Hammoudi. On a prévu quatre marchés de proximité, dont le principal au chef lieu de la wilaya. La majorité des producteurs à travers la wilaya y participeront, d'autant qu'ils occupent un endroit stratégique, celui de Hacel, aussi un marché au niveau de la Daira de Ben Badis, un autre à Tlaire et Svizef. Environ 50 opérateurs économiques seront présents avec différents produits alimentaires, fruits et légumes, viandes rouges et blanches et autres. Pour assurer un meilleur contrôle, durant Ramadan, 62 brigades de répressions des fraudes et de contrôle des pratiques commerciales seront mobilisées. Et à Eloued, pour couvrir la demande de façon optimale, durant le mois de Ramadan, pas moins de 12 marchés de proximité sont ouverts à travers la wilaya. Nordine Karmia, directeur du commerce d'Eloued, le dit à notre correspondant, Amr Daffer. Nous avons procédé à la création de 12 marchés de proximité implantés au niveau des communes, des chefs-lieux, des 10 d'Aira de la wilaya, dont plus de 200 commerçants sont concernés par ces marchés. Il y a lieu de signaler que, durant cette période, nos services de contrôle vont être mobilisés à contrôler la qualité et les prix pratiqués sur les produits de large consommation, surtout qui sont demandés par les citoyens durant cette période. Ramadan, c'est aussi le mois de la surconsommation. Et avant d'entamer ce mois de jeûne, il est recommandé de suivre les conseils des experts pour éviter de mettre cette santé en danger, depuis ce qu'Igda Mohameda Raïssani s'est rapproché des spécialistes de santé. À l'approche du Ramadan, il est essentiel pour les diabétiques de planifier leur jeûne avec soin. Nous encourageons les personnes atteintes de diabète à consulter leur diabétologue avant le mois sacré. Cette démarche vise à ajuster leur traitement et à adopter les meilleures pratiques pour jeûner en toute sécurité sans mettre leur santé en péril. Dr Smeryl, endocrinologue à Skilda. Il y a trois points particuliers auxquels il faut faire attention. Une diététique appropriée pour les repas du shrol et du phthol. Adapter surtout le traitement en fonction de ces deux repas et de la période du jeûne. Donc souvent, le traitement est modifié. Et surtout, aux personnes qui écoutent, renforcer l'autosurveillance glycémique. C'est une mesure de prévention essentielle, loin de toute stigmatisation qui souligne l'importance de la santé et du bien-être des patients. Le dialogue ouvert et la préparation sont les clés pour un Ramadan sain et paisible. À vos parapluies, de fortes pluies sont attendues sur 17 wilayahs du pays. Selon un BMS de météo Algérie, l'écumul pourrait atteindre jusqu'à 90 millimètres. Plusieurs wilayahs du pays sont concernés à l'est, nord et ouest. Le BMS est valide de demain soir jusqu'à jeudi matin. Des pluies qui apporteront sûrement de l'espoir. À Gelma, le taux de remplissage a déjà atteint un niveau jamais égalé, comme nous le dit Zoyardoua. Le principal barrage de Gelma, à savoir Bouhamden, comprenait jusqu'au 21 février, y coulait une quantité d'eau estimée à presque 45 millions de mètres cubes. La représentante du secteur de la DRE, Asya Boujbiar. Le barrage de Gelma est rempli à hauteur de 2,7 millions de mètres cubes depuis le sud depuis enregistré la semaine dernière. Le pourcentage du remplissage de cette structure hydrique est actuellement de 24,6% de sa capacité totale, sachant que durant le mois de février de l'année passée, le barrage ne contenait que 10 millions 850 mille mètres cubes, ce qui représentait seulement 5,94% de sa contenance globale. Par ailleurs, et pour garantir une distribution optimale d'eau potable aux citoyens Gelmi, le ministre de l'Hydraulique a indiqué lors de sa visite à Gelma le 14 février passé, que Gelma sera la première wilaya qui organisera pour la deuxième fois une compagnie de lutte contre les fuites d'eau. Cet événement tragique survenu ce matin à Boujira, un ouvrier, a perdu la vie lors de l'effondrement d'un terrain dans un chantier de construction dans la commune de Oulette-Bell-Île. La protection civile est intervenue mais en vain. Le défunt n'avait que 43 ans. L'entreprise nationale de promotion immobilière a annoncé ce lundi l'ouverture de l'opération des souscriptions pour l'acquisition de logements promotionnels libres au profit de tous les citoyens. À travers le territoire national, 23 wilaya sont concernés. Les intéressés peuvent souscrire à compter d'aujourd'hui via la plateforme numérique www.enpi.dz. Je vous le disais en titre, à Tiziouzou, les 6 meilleurs PAPC de la wilaya et en consommer à 100%. Les dotations budgétaires accordées à leur commune durant l'exercice 2023 ont été honorées. Le wali a salué les efforts des 6 responsables élus qui se sont traduits par la consommation des crédits financiers, que ce soit à titre des plans communaux, de développement ou du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. Mohamed Haouchine. Pour la deuxième année consécutive, la wilaya de Tiziouzou a honoré hier les meilleurs présidents d'APC de la wilaya, autrement dit, ceux qui ont réalisé à 100% tous les projets de développement local qui leur ont été octroyés pour l'année 2023. Et le choix s'est porté cette année sur les 6 communes de Tizi-Rachet, Maqlaa, Ifra-Hunen, Timizar, Ibudralen et Ifira qui ont été honorées par le wali de Tiziouzou, Djilali Doumi, qui a tenu à féliciter les 6 heureux élus, visiblement ravis par de tels encouragements. Très fier pour cet hommage aux 6 mères qui ont été élues meilleures mères de la wilaya de Tiziouzouzou. On souhaiterait d'être la même chose l'année prochaine et être parmi les premiers. Fier d'un résultat d'abord individuel pour sa personne et son exécutif communal parce que c'est l'aboutissement d'un effort et puis content pour la population qui profite de nos efforts. Ça fait notre fierté. Pour la deuxième fois consécutif, on est classé parmi les premiers. Tout le programme des PCD, on l'a réalisé. L'équivalent, même l'année passée, on a eu un bonus. Que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les routes et tout le programme. Quand on nous a travaillé l'année passée, on l'a réalisé dans de bonnes conditions et dans les délais. N'est-ce pas qu'une telle initiative ne pourra que stimuler davantage tous les élus des 67 communes de la wilaya ? Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour la J.S.K. Et enfin, cette dernière information, l'ancien international est figure emblématique de la J.S.K. Billy. Salah Larbelle s'est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. La chaîne 3 présente ses sincères condoléances à sa famille et à la J.S.K. Le défunt a été inhumé cet après-midi à Tikhsaraïn. C'est ainsi que ce journal arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !